France a désormais son représentant à l'Eurovision, il s'appelle Bilal Hassani, c'est l'idole queer des jeunes qui représentera donc la France au concours de la chanson à Tel Aviv, avec cette chanson, Roi, le youtubeur de 19 ans, qui a été placé en tête des votes du public, devant même Chimène Badi et Emmanuel Moir. Et oui, il faut dire qu'il était le grand favori à chaque passage dans l'émission Destination Eurovision, les demi-finales françaises, on l'accueillait avec une véritable ovation, il était également le chouchou sur les réseaux sociaux, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quand je rêve, je suis un roi, une mélodie très entraînante et surtout un hymne à la tolérance, à l'acceptation de soi. C'est ça qui a fait son succès, vous l'avez dit, à 19 ans, Bilal Hassani est ouvertement queer, il est d'origine marocaine et porte des perruques colorées, il est donc régulièrement la cible de commentaires homophobes. Dans ce titre d'ailleurs, il le dit, je ne suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. Et pourtant, n'en déplaise aux haters, Bilal s'est fait une place sur Youtube, puis dans la chanson, on l'avait découvert dans The Voice Kids, où il avait choisi pour son audition à l'aveugle, justement, la chanson Rise Like a Phoenix de Conchita Verse, qui avait gagné à l'Eurovision, vous vous rappelez, la diva à barbe travestie, c'était en 2014. Aujourd'hui, la qualification de Bilal pour l'Eurovision, c'est une victoire, c'est peut-être la meilleure réponse à ses commentaires homophobes sur Internet. Le prochain défi pour Bilal, ce sera d'affronter les regards du monde entier d'ici mai prochain, en particulier dans ce contexte d'appel au boycott du concours en Israël. La semaine dernière, rappelez-vous, des militants du BDS avaient fait irruption sur scène pour dire non à l'Eurovision à Tel Aviv. Ils s'en sont pris aussi à plusieurs chanteurs, Shimen Baddi, Doudson, qui étaient finalistes aussi, victimes d'insultes et même de menaces de mort. Après sa victoire, des internautes qui citent le BDS s'en prennent déjà à Bilal, sur Twitter, sur plusieurs sites, mais on va retenir une chose, Cyril, c'est qu'avec Bilal Hassani à l'Eurovision à Tel Aviv, dans une période qui pourrait coïncider sûrement avec la Gay Pride, ça veut dire victoire pour la France, en tout cas, on va rêver nous aussi comme Bilal.